Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien du théâtre ici à la cartoucherie de Vincennes. C'est Ariane Mouchkine qui fut la première à s'y installer avec le Théâtre du Soleil il y a 50 ans. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir le sommaire. Lors de notre émission d'aujourd'hui, nous découvrirons un spectacle pour enfants au Théâtre du Palace d'Avignon dans le cadre du Festival OFF. Puis, rencontre avec une femme attachante qui nous parlera de son prochain spectacle à l'affiche en octobre prochain à la Manufacture des Abesses, Colette Roumanoff. Et c'est au cœur du monde de l'entreprise et de ses dérives que nous débutons ce journal du théâtre avec une pièce à l'affiche du Festival d'Anjou. On peut dire que ces derniers temps, Léonore Confineau nous a ravis de son écriture singulière et son regard lucide sur des aspects de la vie dans lesquels tout le monde se retrouve. Après avoir abordé le couple avec Ring au Théâtre du Petit Saint-Martin, puis la famille dans Les uns sur les autres au Théâtre de la Madeleine, nous aurons le plaisir de retrouver son texte « Building » mis en scène par Catherine Schaub, qui avait connu un franc succès au Festival d'Avignon en 2013 et qui se jouera début juillet au Festival d'Anjou. « Il faut que j'aille manger. J'ai du faim. Pourquoi je veux manger ce matin ? » « Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. » « Comment tu t'appelles déjà ? Camille. Ici, tu te nommeras Angélique. » « Si les papiers payent les cantines, ça t'est parti. » « La faim. Commandez des sushis, je suis débordé. » « Saleté. Encore un pigeon qui s'est pris la baie vitrée. » « Féchir les genoux, plier les doigts. » « A motion roll tunnel. » « Pression des mousses sur les premières. » « Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée et, pardonnez-moi, de la morve en paquets. » « Du liquide qui se répand comme vos sentiments. » « Aurez-vous d'avabilité et de communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines ? » « Non, 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 non ! » Tout de suite, une comédie théâtrale et magique, idéale pour toute la famille. Voici la recette de cette pièce réussie. Un magicien gaffeur, une fée susceptible, un scénario rocambolesque, un décor idyllique et, bien évidemment, des surprises et des rebondissements. Notre ami Sébastien, le magicien, s'est fait confisquer ses pouvoirs magiques par la fée Paulette. Et ce sont les enfants qui deviennent eux-mêmes les magiciens en herbe et montent sur scène pour participer. Les enfants sont ravis, les grands aussi. « Qu'est-ce que vous faites là ? » « Vous n'avez pas vu, le spectacle était annulé. » « Si vous voulez, vous pouvez rester là, vous ne me dérangez pas du tout. » « Simplement, je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. » « Même ma femme n'est jamais rentrée dans mon appel. » « Elle, 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 elle ! » « Désolé, j'ai vraiment beaucoup de travail, je ne peux pas le faire. » « Mais qu'est-ce que vous êtes des agriables ! » « Désolé, c'est raté. Alors là, pour me prouver que vous êtes une fée, vous pourrez revenir. » « Par la nature, les feuilles et le vent, je te retire le pouvoir de faire de la magie. » « Et ça, je ne sais pas le faire. » « C'est hyper chaud comme truc. » « Un magicien sans pouvoir, ça ne sert à rien. » « Ils procèdent sans problème. » « Je te rends tes pouvoirs de magicien. » « Et j'espère que l'avenir, tu les mettra au service des autres. » « Je t'ai réservé une petite surprise. » « I'm hanging around, I'm waiting for you. » « But nothing ever happens. » « And I wonder. » « À l'occasion de son nouveau spectacle, La confusionnite, qui se jouera à la rentrée 2014, » « Nous avons rencontré Colette Roumanoff, qui nous parle de la maladie d'Alzheimer. » « Elle porte un regard nouveau et sensible sur cette maladie bien méconnue. » « Rencontre avec une femme remarquable à l'énergie communicative. » « La confusionnite, c'est un mot que j'ai inventé déjà il y a un certain temps. » « Parce que je dis, il faut arrêter d'appeler la maladie d'Alzheimer, Alzheimer. » « Parce que d'abord, Alzheimer, personne ne sait ce que ça veut dire. » « Alors que si on dit la confusionnite, les gens vont savoir que le problème, c'est la confusion. » « Et dans cette pièce de théâtre, en plus, comme j'ai mis différents personnages qui sont tous très haut en couleur, » « Il y en a qui sont complètement dérangés, au sens émotionnellement dérangés, » « On se rend compte que celui qui a la maladie d'Alzheimer, à partir du moment où on ne l'attaque pas, » « Si on l'attaque, il va agir vraiment de façon particulière, mais il n'est pas émotionnellement dérangé. » « Parce qu'en fait, les gens pensent Alzheimer, que c'est la fin de tout, que c'est la démence, » « Je ne sais pas s'il se raconte beaucoup de choses. » « Mais en fait, concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui confond une paire de chaussures, une paire de chaussures, une porte, une autre porte, et de plus en plus de choses. » « Donc, c'est important, je trouve, de nommer les choses pour que, justement, on sache de quoi il s'agit, » « Et qu'est-ce qu'il faut faire si on veut faire en sorte que les choses se passent bien. » « C'est une pièce vraiment drôle. Et en plus, tous les personnages sont drôles. » « Alors, d'abord, souvent les gens qui ont Alzheimer, ils sont drôles. » « Moi, mon mari, je ris énormément avec lui. » « Parce que d'abord, ils font des calembours naturellement. » « Donc, il y a un côté qui est drôle. » « Et puis, en plus, tous les gags qui font rire, attendez, il les fait. » « Tous les gags des clowns, qu'est-ce qu'ils font ? » « Ils se trompent, ils confondent, ils mélangent. » « Qu'est-ce qui fait rire dans un clown ? » « Il prend, je ne sais pas, un seau d'eau, puis il le verse dans sa poche, par exemple. » « Des trucs, justement, qui sont décalés. » « Quelqu'un qui a Alzheimer, il peut très bien. » « L'autre jour, on va chez l'ostéopathe ensemble. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Je ne fais pas attention. » « Il avait enlevé ses chaussettes et ses chaussures. » « Il met d'abord la chaussure et après la chaussette. » « C'est un truc de clown. » « Je trouve que toute la littérature, tout ce qu'on voit sur Internet... » « Moi, personnellement, quand mon mari était diagnostiqué, j'étais sur Internet et je vous garantis que ce que j'ai lu, j'avais envie de me flinguer, de me passer par la fenêtre. » « On se dit, mais... » « Oh ! » « C'est la descente aux enfers. » « Tant qu'on n'est pas concerné par la maladie, bon, on se dit... » « Mais le jour où on est concerné, on se dit... » « Toutes ces choses qu'on a lues sans y faire attention, qu'on a vues, vous retombent dessus. » « Et on a l'impression qu'on est foutu. » « Il faut simplement s'adapter à... » « La maladie avance très lentement. » « Et souvent, les gens mettent sur le dos de la maladie des choses qui lui appartiennent pas, comme l'agressivité, comme ce genre de choses. » « La maladie devient agressif à partir du moment où on l'attaque sur sa maladie. » « Cette maladie n'est pas le monstre qu'on veut en faire aujourd'hui. » « Cette maladie n'est pas monstrueuse. » « Elle est juste une sorte de handicap, en fait, qui fait que les gens confondent, ne retiennent pas les choses qu'on vient de leur dire, et confondent une chose et une autre. » « Il y a des maladies bien pires que ça, qui sont affreuses, qui vous tuent en rien de temps. » « Là, on peut vivre des années et des années, et on peut vivre bien, on peut vivre heureux surtout. » « Oui, vraiment, je le dis, on peut vivre heureux. » « Et ce sont le public et les tournées qui lui permettent de vivre. » « Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre. » « Sous-titrage ST' 501 »